Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Cette Info. Depuis le mercredi 5 juillet, les élèves collégiens candidats au BEPC connaissent leurs résultats. Le pourcentage du taux de réussite est de 31,47%, même s'il est en légère hausse de 2,58% par rapport à celui de 2022, estimé à 28,89%. Faut c'est de constater que le niveau des élèves reste très bas. Dans ce numéro du C'est-à-dire, nous allons échanger sur les raisons de ce faible taux de rendement sur deux années consécutives, situer les responsabilités avant justement de proposer des solutions pour relever le niveau des élèves. Pour en parler, nous recevons professeur Aimé Adopo-Hachi, il est enseignant-chercheur à l'école normale supérieure ENS d'Abidjan, spécialiste de grande mairie linguistique du français, également formateur des professeurs de lycées et collèges. Bonjour M. Adopo. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors M. Adopo, en 2020, on a eu un taux de réussite au BEPC de 53,17%. En 2021, 41,27%. En 2022, 28,89%. Puis là, en 2023, 31,47%. On assiste à une évolution en dents de scie. Selon vous, pourquoi ? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette évolution, comme vous l'avez dit, en dents de scie. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut dire qu'en 2020, on était dans un processus d'uniformisation des coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, toutes les matières avec le coefficient 1. J'étais en sorte que, quand on fait, pour trouver la moyenne des élèves, il fallait juste additionner toutes les disciplines pour avoir une moyenne. Et donc, quand la ministre actuelle est arrivée, elle a pris donc la décision de revenir sur cette mesure, c'est-à-dire de faire en sorte que les matières soient avec des coefficients différenciés. Je prends un exemple tout simple. Dans l'ancien système, un élève qui a, par exemple, 6 en français et qui a 14 en EPS, quand on divise, il a 10 de moyenne. Tout à fait. Mais aujourd'hui, un élève qui a 6 de moyenne en français, on va multiplier les 6 là par 3, on va ajouter les 14 et on divise le tout par 4. Ce n'est plus exactement la même chose. Alors donc, si en 2020 et même avant, le taux de réussite était supérieur à 50 %, cela s'explique plus ou moins. Je veux dire que ce taux-là, ce n'est pas la première fois. Dans les années antérieures, bien longtemps, on assistait également à ce type de taux. N'empêche que le taux d'échec est quand même assez élevé. Tout à fait. Alors, certaines personnes disent qu'on ne devrait pas se focaliser sur les 31,47 %, mais plutôt voir le fait qu'il y a 2 % de plus par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. C'est quoi votre lecture de cette façon de penser ? Oui, je pense que c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a eu une léger, une évolution, même infime, mais cela ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Il faut reconnaître qu'il y a un véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'échec qui est trop grand et il faut faire un diagnostic pour donner les raisons de cet état de fait. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pensez, M. Adopo, que nos élèves ont le niveau qu'il faut ? On a l'impression que quand les élèves sont dans des classes intermédiaires, ça coule, on arrive facilement à passer en classe supérieure, mais quand les élèves se retrouvent dans des classes d'examen, c'est compliqué. Oui, c'est très simple. C'est parce qu'au cours des examens, les conditions sont mises en place pour qu'il y ait moins de tricherie. Exactement. Mais pendant, pardon, dans les classes intermédiaires, c'est vrai, il n'y a pas trop de contrôle. Je vais vous donner un seul exemple. Est-ce que vous savez qu'à la fin de chaque trimestre, les enseignants arrivent que chaque professeur, dans sa discipline, fasse des bonus sur les moyennes ? Oui. On peut dire par exemple en français, celui qui a huit de moyenne, on peut faire plus d'eux, il y a dix, SVT également. Dans ces conditions-là, vous comprenez que c'est plus ou moins aisé et puis il y a toujours des interventions des uns et des autres. Tout à fait. Alors qu'à l'examen, tout est mis en place pour que la fraude soit réduite. Donc cela s'explique aisément. Effectivement, vous avez parlé de conditions mises en place. Est-ce que justement tous ces dispositifs ne permettent pas, enfin ne participent pas à l'échec de nos enfants ? Parce que déjà, passer un examen, on est en stress. Et savoir qu'il y a des caméras qui seront mises, savoir qu'il y a la sécurité. Est-ce que quelque part, ça ne stresse pas encore plus les enfants ? Non, moi, je ne crois pas. Un élève qui est brillant, qui a bien étudié, qui a suivi les consignes, qui a étudié au jour le jour, n'a aucun problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les examens, en général, les épreuves sont faites pour les élèves moyens. Celui qui a juste dix de moyenne devrait s'en sortir pour un examen. Donc, ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui ont vraiment des problèmes en classe, qui ne suivent pas, en réalité. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment tout ce qui est mis en place. Au contraire, tout cela, je vais les rassurer. Mais en même temps, il y a des élèves qui sont très bien en classe, qui ont de fautes moyennes, et puis qui se retrouvent en train d'échouer aux examens. Donc, est-ce que c'est forcément ceux qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé ou bien il y a la chance aussi qu'ils peuvent intervenir ou ne croyez pas trop en cela ? Non, 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 il n'y a pas de chance, c'est le travail. C'est vrai, il ne peut arriver qu'un élève qui est brillant et chaud. Cela peut arriver. On peut appeler ça un incident. C'est vraiment infime, en général. Un élève qui est brillant en classe, à l'examen, il passe aux l'aimés. Moi, je connais des élèves qui vont en composition, qui vont après la composition, ils sont sereins, ils cherchent à avoir des mentions. Pas seulement de réussir l'examen, mais plutôt, est-ce que je vais avoir la mention ? Est-ce que je vais avoir telle mention ? Donc, ce n'est pas vraiment tout l'attirage qui est autour qui a le problème. Donc, pour vous, le problème, honnêtement, c'est quoi ? Le problème, d'abord, le premier responsable, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de situations, de facteurs qui peuvent expliquer. Le premier facteur, on peut dire, c'est l'apprenant lui-même, l'élève lui-même. Est-ce que les élèves suivent leur cours véritablement comme il faut aujourd'hui ? On a beaucoup d'élèves qui sont plus motivés comme il faut. Il y a des élèves qui ne suivent pas bien leur cours en classe et qui sont mûs par l'environnement social, qui leur montrent beaucoup de choses, de telle sorte qu'ils sont dans la distraction. Donc, il y a d'abord eux. Ensuite, la société même. La société aujourd'hui qui offre des modèles à ne pas suivre. Et malheureusement, nos enfants sont influencés par tout ce qu'ils voient autour d'eux. Sur les réseaux sociaux, par la télévision, autour d'eux, ce que leurs parents font. Donc, comme nous-mêmes, les parents, nous ne sommes pas toujours des exemples, nos enfants aussi copient ce que nous faisons. Voilà. Et la société aujourd'hui ne fait plus tout à fait la promotion comme il faut. Des valeurs, comme le travail, la probité. Et donc, les enfants, en regardant cela, font exactement la même chose. Donc, ils sont portés sur la tricherie. Le gain facile, la réussite facile, les raccourci. C'est pourquoi, pendant les examens, on rencontre beaucoup d'élèves qui viennent avec le téléphone portable. Vous voyez ? Un phénomène qui ne se voyait pas à une certaine époque. Et quel que soit tout ce qui est mis en œuvre pour justement empêcher la tricherie, on a l'impression qu'ils arrivent à réfléchir et à outrepasser ces mesures-là. Oui, parce qu'ils copient ce qu'ils voient autour d'eux. Aujourd'hui, on est dans une société où, je pourrais dire, c'est le soleil, pas seulement l'expression de la marmaille. C'est-à-dire, on est dans une société où c'est celui qui est rusé, celui qui réussit à tromper, qui est célébré. Donc, eux aussi, ils font preuve d'ingéniosité pour s'enorgueillir de cela. On a mis des dispositifs en place, mais moi j'ai réussi. Moi j'ai réussi. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'ils voient autour d'eux, sur les réseaux sociaux, qu'ils copient malheureusement. Alors, aujourd'hui, il y a la célébration des influenceurs. Pour moi, ils sont des anti-héros. C'est quoi anti-héros ? Un anti-héros, c'est quelqu'un qui fait preuve de bravou, qui pose des actes qui sortent un peu de l'ordinaire et qui est célébré, mais qui ne vécule pas de valeur. Donc, vous pensez aujourd'hui que nos enfants, ont pour exemple ces personnes anti-héros-là, et malheureusement, qui ne leur donnent pas de bons exemples. Vous êtes là, un individu sort de nulle part, et s'il est riche, il a beaucoup de choses, et puis c'est lui qui est partout, qu'on voit partout, qu'on célèbre, on chante des chansons, c'est son nom qui est partout. Écoutez, les enfants qui sont donc matraqués à longueur de journée par ces choses-là, veulent faire comme eux. Surtout que pour le faire, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Donc, finalement, l'école, c'est comme une croix pour eux, pour certains, mais pas pour eux tous, heureusement. D'accord. Si vous devriez faire un classement de toutes ces parties citées, c'est-à-dire les élèves eux-mêmes, la société, les parents, qui vient en premier? Moi, je dirais que c'est la société. Je dirais que c'est la société parce que les enfants suivent mieux ce qu'ils voient autour d'eux que ce qu'on leur dit. Les enfants sont éduqués par imitation. Vous voyez, si chez vous, à la maison, vous avez une certaine façon de faire, si vous êtes aimable, quand vous sortez, quand vous voyez les gens, vous les saluez, vos enfants seront oubliés de faire exactement la même chose. Quand vous êtes au volant de votre voiture, vous voyez le feu rouge vous arrêter, c'est un message pour votre enfant. Mais quand vous brûlez le feu rouge, l'enfant se dira, mais on peut brûler le feu rouge. Quand vous insultez, par exemple, les forces de l'ordre, l'enfant aussi dira qu'on peut insulter les forces de l'ordre. En fait, c'est cela. Donc, je pense que c'est la société. Nos enfants sont nés dans une société déjà structurée, qu'ils ont trouvée, ils ont trouvé un certain nombre de choses. Ils sont donc dans cette société et ils évoluent dans cette société. Donc, la société les influence d'une manière telle que tout ce qu'on leur dit, ils ne comprennent pas. Votre enfant, vous avez beau lui dire de marcher de telle façon, mais quand il ouvre la télévision, il voit certaines choses. Quand il prend son téléphone portable, il voit d'autres choses. Quand il va à l'école, il voit ce que ses amis font. Ils ne vous écoutent plus. Donc, finalement, à qui revient l'éducation des enfants ? Aux parents ou à la société ? Parce que si, en tant que parents, on éduque nos enfants, et dehors, les enfants arrivent à se laisser influencer ? D'abord, ce sont les parents. Les parents d'abord. Et je voudrais dire que, quelquefois, tous les parents ne sont pas des modèles. Juste un exemple, aux examens de l'entrée en sixième, une certaine époque, les parents, ils se cotisent pour donner de l'argent aux examinateurs, pour qu'on laisse les enfants tricher. Il y a eu une certaine époque. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un secret, vraiment, pour les gens. Mais ce sont des comportements irresponsables. Et les téléphones portables que les élèves prennent, avec lesquels ils vont en classe, quelquefois, c'est leurs parents qui les donnent. Tout à fait. Voilà, donc, il y a des parents qui ne sont pas exempts de tous les reproches. Mais quand je dis la société, c'est y compris les parents. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas… Il y a aussi l'environnement même, le travail même, les élèves aussi. C'est quoi l'école ? Voilà, l'école, les infrastructures. Il y a beaucoup d'écoles où les classes sont bondées. Si vous avez une classe de 80 élèves, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Le pauvre enseignant, qu'est-ce qu'il peut faire avec 80 élèves ? Il est obligé de travailler avec le petit noyau qui est motivé. Et quand une classe est surchargée, il y a le bavadage, il y a des gens qui ne sont pas très doués, donc qui se fondent dans la masse et qui ne travaillent plus. Donc, il y a cela, cet environnement-là, et puis beaucoup d'autres choses encore qui relèvent du gouvernement, de l'État. On parle de l'État, on parle des parents, on parle des enfants, mais certaines personnes pensent également que c'est parce que l'enseignement n'est pas de mise qu'aujourd'hui, il y a tellement d'échecs. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous pensez que quelque part, ces personnes ont raison ? Oui, je suis d'accord. En fait, les responsabilités sont partagées. J'allais arriver aussi à cela, c'est que est-ce que tous les enseignants donnent le coup véritablement comme il faut ? Je crois que non, moi qui suis encadreur des professeurs de lycée, nous allons souvent en encadrement, on va voir nos stagiaires et nous rencontrons beaucoup de choses. Les progrès ne sont pas toujours finis, les consignes qui sont données ne sont pas toujours respectées. Et puis, il y a un phénomène aussi, il y a les écoles privées où on ne sait pas qui enseigne, quel est le profil des enseignants qui enseignent. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des établissements privés où il y a des gens qui sont diplômés en sociologie, je n'ai rien contre la sociologie, et qui vont enseigner français par exemple. Et l'État n'est pas regardant sur ces choses. D'accord. Monsieur Adopo, aujourd'hui concrètement, comment on fait pour relever le niveau de nos enfants pour que plus jamais on ait à vivre avec ce genre de taux de réussite ? Alors, pour relever le niveau, je pense que la première des choses, c'est au niveau des infrastructures d'abord. C'est-à-dire s'arranger pour qu'il y ait moins de classes, et qu'il y ait, pardon, des classes moins bondées. Si on arrive par exemple à 40 à 50 élèves par classe, c'est déjà un premier pas. D'accord. De telle sorte que ceux qui ne sont pas très brillants, on puisse les prendre en charge. Il y a donc cela. Il y a que les parents doivent suivre leurs enfants. Il faut que les parents achètent les cahiers, les fournitures, les livres. Je suis allé dans un établissement où un enseignant devrait étudier une œuvre. Il n'y avait que deux élèves qui avaient le livre pour un effectif de 80 élèves. Mais dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Donc, les parents doivent suivre les enfants. Les enseignants doivent dispenser leurs cours comme on leur a enseigné cela à l'école normale supérieure. D'accord. Merci beaucoup. On a fini notre émission. On a pris beaucoup de bonheur à vous recevoir. Madame, Monsieur, nous recevions Monsieur Aimé Adopo-Hachi. Il est enseignant, chercheur à l'école normale supérieure ENS d'Abidjan, spécialiste de grade mail linguistique du français, également formateur des professeurs de lycées et collèges. Il était notre invité du CETA dire. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les formations continuent. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada